Le 2 décembre 1980, à Paris, Romain Garry nous quittait. Né Romain Cassiou, le 21 mai 1914 à Vilnius dans l'Empire russe. Aviateur, militaire, résistant, diplomate et romancier, figure emblématique de la littérature, il est un des plus importants écrivains français du XXe siècle. Il a grandi dans un milieu juif, une identité qu'il a tantôt assumée, tantôt dissimulée au cours de sa vie. Il a toujours entretenu une relation complexe et ambivalente avec sa judaïté. Son œuvre littéraire témoigne de cette tension. D'un côté, il explore les thèmes de l'exil, de la différence et de la quête identitaire. Des romans comme Les racines du ciel ou La promesse de l'aube portent en eux les échos d'une histoire familiale marquée par la Shoah et la diaspora. De l'autre, Romain Garry joue avec les identités, empruntant des pseudonymes et inventant des histoires sur ses origines, brouillant ainsi les pistes. Dans les années 1970, il a signé plusieurs romans sous le nom d'emprunt d'Émile Hajar. Il est ainsi le seul romancier à avoir reçu le prix Goncourt à deux reprises sous un pseudonyme. Cette ambivalence s'explique en partie par le contexte historique dans lequel il a vécu. Les années 1930 sont marquées par une montée de l'antisémitisme en Europe. Pour échapper aux persécutions, de nombreux juifs ont dû cacher leurs origines. Romain Garry, engagé dans la résistance française, a lui-même été confronté à ce danger. Mais au-delà de ses considérations historiques, c'est aussi la personnalité complexe de l'écrivain qui explique cette attitude paradoxale. Il était un homme à multiples facettes, un éternel insatisfait en quête de reconnaissance. En jouant avec son identité, il cherchait à se réinventer constamment, à échapper à l'image que les autres avaient de lui. Sa judaïté ne se réduit pas à une simple appartenance religieuse ou culturelle. C'est une part de lui-même qu'il a portée tout au long de sa vie, mais qu'il a aussi cherché à transcender. Son œuvre, riche et ambivalente, nous invite à une réflexion profonde sur l'identité, la mémoire et l'héritage. Nous sommes le 2 décembre.